C'est suffis. Château? Château? Bien, vous rendez une cravate que votre petite amie vous a offerte pour votre anniversaire, juste avant qu'elle nous annonce qu'elle aime votre frère. Isabella, vous, vous êtes l'employé, et vous n'acceptez aucun retour de marchandises sans le ticket. Bonjour, je voudrais rendre cette cravate. Mais bien sûr, cette cravate vous a brisé le cœur. Ah non, non, une minute, vous devez demander le ticket. Demandez le ticket. Est-ce que vous avez le ticket de caisse de cette cravate? Bien Isabella, très bien. Mademoiselle, je n'ai pas le ticket de cette cravate. Vous savez, ma petite amie me l'a offert pour mon anniversaire, et ensuite, elle s'est enfuie avec mon frère. Et vous voulez de l'argent pour ce cadeau? Mais si vous aviez du cran, vous seriez allé chez cette sorcière en emportant cette cravate et vous lui auriez jeté à la figure. Vous avez raison. Mon personnage est tombé fou amoureux de l'employé. Marc Woudroff, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Nathan Woudroff. Vous avez le droit de garder le silence. Mon père, qu'est-ce qui t'arrivé, mon père? Vous pourrez être retenu contre vous devant un tribunal. Qu'est-ce qui t'arrivé, mon père? Vous pouvez être assusté par l'avocat si vous ne pouvez pas vous en payer un avocat sur un comitobus. Est-ce que vous comprenez ces droits tels que je vous l'ai dit? Avant de dire quoi que ce soit, désirez-vous l'impression d'un avocat. Tenez, il est là. Numéro 3. Merci beaucoup, vous êtes très émane. Mais si ça ne vous embête pas, j'aimerais être seule avec mon client. Isabella, qu'est-ce que tu fais là? Quand j'ai téléphoné, ils ont dit pas de visite à part ton avocat. Alors j'ai mis des lunettes, je me suis fait une coiffure stricte. Bim, bam, boum, une avocate. Rappelle-toi le cours de théâtre. Si tu crois que tu es une pomme, les gens croient que tu es une pomme. J'imagine que c'est vrai pour les avocats aussi. Pas pour les suspects numéro un. Je sais que je n'ai pas tué mon père. Je n'arrive pas à convaincre la police. Mark, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Dans la presse, on dit qu'il a été tué au cours d'un cambriolage et que des œuvres d'art ont été volées. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont arrêté? Le meurtre s'est passé dans la nuit. Je dormais chez moi, je n'ai pas d'alibi. Et alors? Moi aussi, je dors seule et ils ne m'ont pas embêtée. Les flics sont venus pour m'interroger le matin et j'étais déjà parti au cours. Et c'est pour ça qu'ils croient que tu as tué ton père? Ils ont trouvé des objets du cambriolage dans mon appartement. Donc, ils ont attendu que tu t'en ailles et ensuite, ils ont caché ces objets. D'accord. Alors, qui va toucher l'argent de ton père? Moi. Une bonne part. Il y aura quelque chose pour la dernière femme de mon père. La belle-mère. C'est elle qui l'a fait. Si tu es éliminée, elle hérite de tout l'argent. Marsha. Non, ce n'est pas ce genre de femme. Ah oui? Eh bien, ce n'est pas ton jour non plus, Marc. Merci d'être venu me voir. C'est important pour moi. Il n'y a pas si longtemps, quelques mois, quand je suis arrivée d'Italie. Je n'avais personne. Et très peu d'argent. Et je t'ai rencontrée. Je ne tournerai pas le dos à mon premier ami américain. Tu es la seule à avoir donné tes nouvelles. C'est elle. Elle a dit qu'elle était son avocate. C'est tout à fait ridicule. Ils ont envoyé deux avocats. Quelle bande d'incapables. Merci bien. C'est pas vrai. Trois mois. En trois mois, vous ne m'avez pas donné un copec. Je ne travaille pas gratuitement. Vous aurez votre argent quand je verrai des résultats. D'accord? J'arrive. Vous ne croyez pas que vous avez pu vous tromper sur votre femme? Oh mais non. Cette petite salope a menti sur son dernier mari. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est sortis ensemble. Je l'ai suivi. D'accord? Je l'ai mise sur table d'écoute. Tout le tout-team. Votre femme est clean. À moins qu'elle ne sache que vous l'avez fait suivre. Ce qui fait de vous un mauvais détective. Vous lui avez dit quelque chose, une fois peut-être, sous le coup de la colère. Il lui a fait comprendre que vous lui en vouliez. Il se peut que j'ai dit quelque chose, on sait rien. Genre, quand je trouverai le type qu'elle se tape, je l'ai duré tout l'heure. Vous voyez, vous voyez, non, vous venez de... Faites votre boulot jusqu'à ce que je vous vire. Ah oui? Alors payez-moi cette facture. Je suis capable de faire de votre vie un enfer, mon vieux. Ouais, c'est ça. Et ne croyez pas que j'hésiterai à le faire, Alder. Ah bon, vous allez me coller des contraventions? Oh, hum, quel joli roux vous avez là. Facile à crever, ces pneus. Hé, ouh, mais il y a un truc qui dépasse là. Laissez-moi faire mon vieux. Ouais, espèce de... Hé, 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 du calme. Restez où vous êtes? C'est la propriété de la police, mon ami. Éposez cette pierre, Steve Alder. Oh, zut, je suis désolé. Non, vous savez, écoutez, déduisez ça de ma facture, d'accord? J'accepte le cash, les chèques et toutes les cartes de crédit. Ah oui? Vous êtes foutu, Alder. Vous êtes complètement foutu, mon vieux. Foutu! Hé, jeune fille, vous n'avez pas vu que j'allais prendre cette place? Il fallait réagir plus vite. Hé! Vous avez vu ce que vous avez fait? Eh ben, on est à Brooklyn, ma voiture a tout le temps des éraflures aussi. Mais c'est pas une éraflure, c'est un... Oh, les mecs, faites leur chouchou, ils traînent trois fois que nous leur voit qu'ils ont chez la femme. Un modèle, les années 65. Hé, j'ai pas d'argent pour ce genre de choses. Je vais appeler la police. Oh! Ah ben, tenez, tenez, je vous en prie, tenez. J'espère surtout que vous êtes assurés pour votre vieille tire. Eh ben, vous êtes un à Ricoeur aujourd'hui? Oui, je suis allée voir mon homme, le beau Tony, dans le couloir de la mort. Ils vont l'exécuter pour meurtre. Mais c'est toujours le quelques-uns de la rue, alors faites pas le malin. Même enfermer à Ricoeur, un mot du beau Tony et on vous retrouve clamsé. Hé, écoutez, je n'aime pas les menaces. Ah oui? Eh ben, vous n'aimeriez pas qu'on vous liquide non plus. vous savez quoi je vous conseille de prendre ma carte et de m'envoyer 300 dollars à cette adresse ça devrait couvrir les frais de réparation et dites à votre copain le beau Tony de ne pas s'en faire parce qu'il n'y a pas de couloir de la mort à Ricœur si j'ai pas cet argent d'ici vendredi je vous retrouverai c'est mon boulot Steve Halter Enquête privée Pierre? Pierre? Oh, non Les meilleures lasagnes qui aient été cuisinées sur Terre Eh, ça m'est égal qu'elles soient bonnes c'est pas ça qui paiera la réparation Mais bien sûr que non Vous saviez qu'on habitait dans le même pâté de maison? Non, je ne savais pas J'espère que vous êtes meilleur détective comme d'intérieur Si vous me donniez la raison exacte de votre venue Bien, je veux vous engager Ah oui, pour aider votre homme, le beau Tony Je suis désolée pour le boba C'est que je suis comédienne et dès que j'ai l'occasion de composer un personnage Enfin, je... Alors vous êtes une actrice Dans quoi je vous ai vue? Eh bien, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de films italiens Et... D'accord, je suis que débutante mais je suis vraiment excellente Voilà, vous voyez? Je sais dire la vérité Excellente cuisinière aussi Normal Je suis italienne Alors, vous aiderez mon ami? Il faut voir Est-ce qu'il y a du pognon? Il n'y a vraiment que l'argent qui vous intéresse Eh, je travaille pas pour rien Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il n'a rien fait du tout Il est innocent Eh bien, la police dit qu'il a cambriolé et tué son père Mais non, j'y crois pas à l'instant Attendez une minute J'ai lu un article sur ce gamin C'est le gosse de riche de Long Island Meurtre Woodruff Le fils arrêté Non, perdez pas votre argent Dans 90% des cas, les flics ont raison Alors, on est dans les 10% Je pense que c'est la belle mère de Mark Qui l'a fait juste pour l'argent Ah bon? Bien, écoutez Il se trouve qu'en ce moment J'ai un petit trou dans mon emploi du temps Alors, je... Enfin, je... Vous allez me donner une avance Vous avez de l'argent? Mais peut-être bien Que vous pouvez vendre un objet Comme un bijou, par exemple Ça, c'est un bijou de famille qui m'est très précieux Non, à d'autres, c'est de la camelote Mon grand-père a donné ce médaillon à ma grand-mère Quand il l'a vu et quand il est tombé amoureux d'elle Tandis que leurs deux familles se détestaient au point de se battre à mort Ça me rappelle une pièce de théâtre Faites-moi voir votre main Parce que ça m'intéresse Ce que vous avez au doigt Non, je ne vous laisserai pas la bague de maman D'accord Prenez la bague de maman Prenez vos lasagnes Et foutez-moi la paix Bon, d'accord D'accord Tenez, voilà la bague Tenez Vous êtes engagée Oui Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On interroge la belle-mère Non, on ne fait rien du tout Vous m'avez engagée Je travaille en salon D'accord Oui Oui Vous êtes le patron Mangez, mangez Oh, c'est merveilleux Donc il avait ce féroce Rottweiler Celui qui a intoxiqué cette bête devait le connaître plutôt bien Vous croyez que c'est votre beau-fils Marc? Marc est un garçon vraiment charmant Isabella Malheureusement il a été trop gâté, il est faible Oh, c'est un peu agressif Désolée Lui et Nathan se disputaient continuellement Le théâtre n'était pas assez viril pour l'héritier de Nathan Et bien sûr Marc avait très mauvais goût dans le choix de ses amis Chérie, je n'ai pas un morceau de viande Oh Désolée Oui, eh bien, soyez attentive à ce que vous faites Donc, il se corrélait Ah, c'était sans cesse des cris et des hurlements Il faut dire que Marc se met très vite en colère Il tient ça de son père Mais, pourquoi tout à coup des disputes tourneraient au meurtre? Il y a quelques jours, Nathan a dit à Marc que s'il ne quittait pas le théâtre Il n'hésiterait pas à le déshéritier Et Nathan était assez fou pour le faire Oh Chérie, vous voulez me le passer? Oui Steve, quoi? Oh Le monsieur qui est un détective privé Faites-le entrer Oh, s'il vous plaît, restez à côté Cet entretien ne durera pas longtemps Cet homme croit qu'il peut, qu'il peut aider Marc Il a du pain sur la planche Merci Oh, j'espère que je ne vous dérange pas, madame Boudreff Vous pouvez m'appeler Marchand Marchand Je voudrais vraiment aider Marc Mais, est-ce que ça va être long? Non, j'ai seulement quelques questions à vous poser Oh, eh bien, dans ce cas, Steve Ça vous embête que je me fasse masser pendant qu'on parle? Ah non, 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 pas du tout, je vous en prie D'accord Eh bien, venez Oh, je vois que vous regardiez des albums photos Elles sont jolies Oui, la police m'a demandé de lui fournir la description des choses qui ont été volées Vous avez eu de la chance de ne pas être là la nuit où ça s'est passé J'étais à Boston Je séjournais à l'hôtel où on allait Nathan et moi quand ils voulaient impressionner ces femmes Je suis numéro 3 Non, 4 4 Et j'ai des raisons de penser qu'ils réfléchissaient à la 5ème Bella, ça c'est parfait C'est gentil Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que s'il ne renonçait pas aux autres femmes, je divorcerai On a eu une violente dispute et je suis allée à Boston pour me calmer Mais bien sûr, quelques heures avant de mourir, il téléphonait pour me supplier de le reprendre Et vous seriez retournée avec un coquin qui vous avait déçu? Non C'est une question déplacée, Bella Et je vous ai dit d'y aller en douceur, vous êtes une brute Vous savez, s'il vous a téléphoné pour vous supplier de le reprendre, je pense qu'il devait vous aimer Ou alors il craignait que je me débarrasse de lui, ce que j'aurais fait Mais vu la façon dont il avait rédigé son testament, pour moi Nathan va aller plus vivant que mort Mais seulement si Mark est reconnu coupable, il n'hérite de rien du tout Et vous avez tout, la maison, l'argent, votre revanche contre l'homme que vous haïtiez Quoi? Mais vous êtes devenu mais complètement folle Vous détestez Mark et vous essayez d'en faire un coup par lui Isabella, stop Vous vous connaissez tous les deux? Non, non, pas vraiment, non Écoutez, Marchand Oh, ça suffit, ne m'appelez pas Marchand Mark a tué son père, d'accord? Nathan est mort avec un revolver chargé à la main Il n'a pas tiré un seul coup, pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas tirer sur son fils Veuillez sortir de chez moi immédiatement tous les deux avant que je vous fasse jeter dehors Encore dix minutes seule avec elle et j'aurai obtenu ses appels Ah oui, comment, en continuant à la torturer? Mais pourquoi vous travaillez tout ce matériel? Je fais des massages pour l'argent, ça m'aide à payer les cours de théâtre Je l'ai appelé, le premier massage était gratuit, bim bam boum, j'arrive Marchand est coupable, je le sais Oui, oui, je sais, vous m'avez dit ça hier, vous vous rappelez? Non, tenez, prenez la bague, parce que je pense que votre ami a tué son père Non, il n'a rien fait D'accord, alors pourquoi Woodruff n'a pas tiré sur le malfaiteur? Peut-être bien que la personne qui le cambriolait était Marchand Et qu'il ne voulait pas tirer sur sa femme Non, elle était à Boston cette nuit-là, la police l'a confirmée D'où vous savez autant de choses? Parce que c'est ça mon boulot, Isabella Non, écoutez, la police a également trouvé un garde-meuble que Marc louait Rempli d'objets volés au cours du cambriolage Ce que vous dites m'est égal, je connais Marc Je crois que votre amour pour Marc vous aveugle Je ne suis pas amoureuse de lui, seulement j'ai confiance en Marc Est-ce qu'un homme comme vous voit la différence? Où est ma voiture? J'ai garé ma voiture juste ici? Oh, j'arrive pas à croire que ça m'arrive Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous voulez revoir votre voiture, reprenez le travail J? Jarvis, un autre client argenté Très bien, donnez-moi la bague Et emmenez-moi à Brooklyn Aidez Marc parce que vous croyez en lui, pas parce que vous avez besoin d'un taxi Vous savez, il est tout seul Aucun de ses amis n'est venu le voir en prison Et si on ne l'aide pas, qui le fera? Bon, d'un côté, tout ce que Marc a dans son escarcelle C'est cette folle d'italienne qui croit qu'il est innocent Mais il est innocent Et de l'autre, tout, absolument tous les indices penchent en sa défaveur Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus coupable Donnez-moi la bague Par la madone Il veut de nouveau la bague D'abord il veut que je lui donne, ensuite il faut que je la rende Qu'est-ce que vous décidez? Vous allez aider Marc, oui ou non? Oui, donnez-moi la bague Parce que plus vite ce sera résolu, plus vite je retournerai à ma vie Qui, soit dit en passant, était relativement normale et paisible Avant que je vous rencontre Vous ne le regretteriez pas? Oh, je crois que je le regrette déjà Merci infiniment Regarde, Marsha Je me demande combien son affretailleur noir lui a coûté Elle a les moyens, surtout depuis que Marc et Orger T'imagines, cette truie va recevoir tous les millions de latins Il y a un nouveau visage Joli minois, hein? Vous? Vous avez du tout fait d'être venu ici Mais je suis une amie de Marc Oui, eh bien moi je suis couverte de bleu Alors ne vous approchez pas de moi Oh, merci infiniment Je me souviens Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes Sarah Je viens d'Italie, je ne vous ai jamais rencontré avant Oh, et vous avez fait tout ce chemin pour les funérailles de Nathan? Eh bien, je suis une cousine éloignée Vous êtes merveilleuse Vous pourriez être une actrice, vous savez Non, je suis une cousine Il se trouve que je suis agent Et je vois les potentialités des gens tout de suite Vous êtes agent? Ouais Écoutez, pourquoi vous ne viendriez pas dans ma maison vendredi? On pourrait passer le week-end à modeler votre carrière Vous osez dire de telles choses? Un enterrement? Vous avez raison de fuir Les morsures de Brandon sont pires que celles d'une bête Oh, mon ami Jamie Stockard Allez, laisse-la, Jamie, je l'ai vu en premier Isabella de la Roca Oui, c'est la cousine de Mark, elle arrive d'Italie Oh, vous savez, Mark ne sera pas là aujourd'hui Oui, je sais, j'ai vu Mark En prison? Quelle question? Tu voulais qu'il leur lâche pour l'occasion? Je connais Mark depuis toujours Et j'ignorais qu'il avait des cousines en Italie Eh bien, je ne suis pas sa cousine Votre amie m'a confondue avec une autre Bien, c'est dur d'imaginer Mark en prison Je ne pourrais pas passer une heure là-dedans C'est évident que tu ne tiendrais pas le choc en prison, Jamie Allez, venez les amis Il faut qu'on aille rendre hommage J'en regrettais, Monsieur Woodruff Vous avez fait comment pour voir Mark en prison? Je suis son avocate Avocate? Et amie aussi Mark a besoin de ses amis maintenant Oui, enfin, Mark et moi, on n'est pas... On n'est plus tellement proches Mais je suis désolé qu'il se soit fourré dans ce pétrin Mark est innocent Je m'inquiète pour mon ancien ami Eh, vous connaissez le loot? Le nightclub? Oui Grâce à ça, vous pourrez entrer Vous travaillez là? Parfois Il est à moi Isabella, je vous dépose quelque part? Non, merci, Jamie J'ai ma voiture Eh, Jamie On va à la bus pour... Tu sais, à Tribeca, tu veux venir? Oui, oui, à tout à l'heure Sainte-Madone, je n'osais pas vu venir C'est exactement ce que je voulais Je t'en prie, Alicia Tenez Reprenez votre bague Vous n'allez pas recommencer? Je l'ai fait estimer Les boutiques la vendent sur la 14ème rue A 9,95$ J'aime pas être floué Et en particulier par vous Mais je... Je savais pas quoi faire d'autre Mais... Mark a besoin de vous, de vos compétences Eh bien, Mark et moi avons notre arrangement Maintenant que je l'ai rencontré en personne Je le savais Il n'y a pas que l'argent qui vous intéresse Vous vous souciez des choses plus que vous ne les dites Oui, j'ai un vrai cœur d'artichaut Eh, vous avez trouvé quelque chose sur ses amis? Elle n'apprécie pas Marsha Lui, il pense que Marsha est contente que Mark soit hors circuit Parce qu'elle aime l'argent Et lui, c'est un apprisario Et il ne pense qu'à une chose Ah oui, et celui-là? Jamie Il est charmant Charmant Ah, c'est déjà ça Eh, au fait Qu'est-ce que c'est, buse? Vous voulez dire l'oiseau? Non, je crois bien que c'est un café Ah, il y a la... La bus pour, vous voyez? Oui, c'est un club Un café branché, pourquoi? Pour rien Non, 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 comment ça pour rien? Attendez une seconde Est-ce que ses amis de la photo ne vont pas prendre un pot à ce café par hasard? Peut-être bien Peut-être bien Oh non, c'est dingue Ça vous dit que vous voulez m'aider? Vous voulez m'aider? Alors commencez par faire les choses de la bonne manière Ce qui veut dire à ma manière D'accord? Oui, oui, à votre manière Je suis d'accord, c'est vous le professionnel La cappuccino, s'il vous plaît Il y avait un mot fou Excusez-moi Au funérail Mais étant donné l'effet que Nathan produisait sur les gens, ce n'est pas surprenant Vous y étiez, je crois Oui, mais je n'ai pas connu M. Woodruff Je suis une amie de son fils, Marc Oh, vous n'êtes pas sa cousine? Cousine? Jamie m'a dit que vous étiez son avocate, expliquez-moi Eh bien, je viens d'Italie où je suis avocate J'ai étudié à l'université où j'ai fait du droit Et dans ce pays, je ne suis pas avocate et je ne suis pas non plus cousine Je suis simplement une amie de Marc Êtes-vous une amie spéciale de Marc? Tous ces amis sont spéciaux, qu'en dites-vous? C'est sûr et certain Je m'appelle Alicia Carlyle L'homme qui vous mange des yeux est mon amie spéciale Dylan White, enchantée Isabella Sofia Francesca de la Roca C'est un drôle de nom Excusez-moi Marc m'a très souvent parlé de vous tous Vraiment? Ces derniers jours, je crois que Marc ne doit pas avoir le temps de penser à nous Mais vous êtes ses amis, quoi qu'il en soit Elle a raison On est tous attachés les uns aux autres On devrait peut-être faire quelque chose pour l'aider Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu penses qu'on devrait lui faire des cookies Ou peut-être un gâteau avec une scie à l'intérieur? Tu oublies que notre copain Marc est un meurtrier maintenant Vous pensez que Marc est un assassin? Je n'aurais pas dû lire ça, je suis désolée Je crois qu'on est tous troublés de la façon dont se présentent les choses pour Marc Tu n'es pas de mon avis, Jimmy? Mais ça a l'air mauvais pour Marc Oui, c'est très troublant Tu sais, peut-être que c'est moi, mais... Je trouve que Jimmy semble irritable ces derniers temps Tu trouves? Il va te surmonter Vous venez à mon club demain soir? Oui Écoutez, Isabella, vous pouvez être pour Marc sa cousine, son avocate ou son amie Mais je veux juste savoir Si entre Marc et vous, il y a... Enfin, vous savez... Je n'ai pas envie de parler de Marc maintenant Moi, je ne veux pas parler de Marc du tout Le club ouvre à 10h Je viendrai à 9h Mais je rêve Calme-toi, il y a du tout Tu les as vus? Je vais les arranger sur Tu les as vus, c'est en passant? Très convaincant Ah, eh bien, merci beaucoup De rien, on dirait que vous vous amusez Qu'avez-vous trouvé? Eh bien, ce café fait des cappuccinos magnifiques Non, à propos de ses amis Je vais au club de Jimmy de m'asseoir D'accord, bon, très bien Mon Dieu, j'ai rien à me mettre Écoutez-moi, d'accord? J'ai un certain nombre de choses à faire aujourd'hui Moi, je dois aller faire du shopping D'accord, mais surtout Je ne veux pas que vous revoyez ces gens C'est compris, je veux qu'on en parle avant Ah, d'accord, oui, c'est vrai On travaille ensemble Entendu! Ça roule! Ça roule! Non! D'accord, fais pas ça en Italie! Allez, au revoir, on se téléphone Isabella? Oh, si, salut! Eh, drôle d'indication Je tourne depuis une heure Ah bon? Mais ça va, vous êtes là Venez, je regarde, on parle Je regarde, on parle Alors, ce matin, je suis allé au garde-meuble Là où les flics disaient que Mark cachait Les objets qui avaient été volés à son père Eh bien, il suffit de payer Et on peut louer un espace Sous n'importe quel nom Il ne pose pas de questions Oh, quelqu'un a dû signer du nom de Mark Elle est comment? Elle est bien Et pour ce soir? Quoi ce soir? Vous comptez toujours aller à votre rendez-vous Avec Jimmy? Oui? Comment elle est, celle-là? J'en sais rien, ça va tout couvrir J'en sais rien D'accord, allez J'ai montré la photo au gars qui s'occupe du garde-meuble Vous savez quoi? J'essaye tout Eh, vous voulez bien m'écouter? Je croyais que c'était convenu qu'on procédait à ma manière Quoi? Vous êtes mon patron maintenant? Vous savez, en Italie, j'ai tout plein de patrons Papa, frère, je vois un type une seule fois Et c'est mon patron aussi Je suis venue en Amérique pour me débarrasser de mes trop nombreux patrons Alors? Ça va? Ça va Ça va, ça suffit pas Ça va mieux ou ça va moins bien que la robe rouge? C'est pas gay? Oh, ça te m'adonne J'ai montré la photo au gars qui s'occupe du garde-meuble Vous voyez la photo? Ouais Bon, je la montre au gars et devinez quel visage il identifie Je parie que c'était pas celui de Marc Ah, ravissante Je l'adore, elle est belle comme tout Elle est affreuse Ma tantelle d'Anne voudrait pas mourir avec ça Bon, voilà ce que je vous offre Vous savez que je ne peux pas vous payer avant que je ne sois payé Vous voulez me payer? Me payer pour quoi? Vous voulez un massage? Je vous arrête tout de suite Non, je crois que c'est mieux qu'on soit officiellement une équipe de privé J'aimerais que vous travailliez avec moi Je comprends bien, on se croit partenaire Oui, mais temporairement, d'accord? Juste pour cette mission Ouais Parce que vous savez, il y a des choses qu'une femme peut se permettre Vous voyez? Mais faites exactement ce que je vous dis de faire Et je vous promets qu'il ne vous arrivera rien Vous faites pas de soucis pour moi, partenaire Je suis assez grande pour faire attention D'accord, alors si on travaille sur cette affaire Vous voulez bien m'accorder un instant d'attention Et regardez ça Jamie est celui qui a loué le garde-meuble Ce qui veut dire qu'il est impliqué dans le vol de chez Woodruff Ce qui veut dire... Sainte madame Vous avez rendez-vous ce soir avec un meurtrier qui abat les gens de son foi Qu'est-ce que vous buvez? Je vous propose quelque chose d'intéressant Un verre de Chianti Pas au loot Scotty Un spécial Long Island Ice Tea pour la jeune fille Ice Tea? Oh oui Cette boisson mène tout droit au paradis Croyez-moi Est-ce que vous dites de mon rêve? Impressionnant J'imagine que ça vous a coûté beaucoup d'argent pour décorer tout ça Il vaut mieux pas savoir combien Salut Marc est déjà venu ici? Oui, ça ne me dit rien de parler de Marc Vous vous rappelez? Non, on n'est pas obligés Marc et moi, on est fâchés À cause d'une fille Jamie Marc et moi, on est seulement amis S'il vous plaît, vous vous en remettez de l'air? Oui Prenez un autre ici Isabella Roca Della Roca Désolée Vous savez, vous devriez faire attention Là-dedans, il y a... Une puissance de drogue? Ouais Ça va aller Jamie va s'assurer qu'elle ne se rend compte de rien N'est-ce pas, Jamie? Hé, Jamie, vas-y doucement avec elle Dans du bateau Pas vrai Je ne suis pas venue en bateau Je suis venue de Rome en avion Isabella Je dois m'excuser pour la façon dont je vous ai parlé hier Je vous en prie, croyez-moi On est tous vraiment embêtés pour Marc Mais Vous pensez que Marc peut avoir tué? Eh bien, la police de garde Ce n'est pas nous qui l'avons déclaré suspect Et malheureusement, Marc était tout désigné comme suspect numéro un Sérieusement, ok Je connais Marc depuis l'enfance, d'accord? Quand on lui demandait Qu'est-ce que tu veux quand tu seras grand? Il disait Mon héritage J'ai dit, vous ne pensez pas que Marc est un meurtrier et un voleur, si? Eh, personne ne veut penser ça de ses amis Exact, personne n'a envie de ça Non, parce que c'est une pensée qui fait mal Mais voyons, Isabella, ça a dû vous traverser l'esprit Il est possible que Marc soit coupable Je crois bien que je n'aurais pas dit boire autant Non, 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 vous ne l'avez pas encore assez pu Non, qui a envie de s'amuser, hein? Ah, voilà enfin quelqu'un de sensé qui m'écoute Allez, venez Merci avec moi Faites attention, faites attention Tu vas tout nous faire tomber Je n'ai rien dit du tout Je n'ai pas dit un mot Je ne vois rien qu'à ta tête Excuse-moi Oui Oui, pourquoi tu ne t'en vas pas d'ici, Alicia? Excuse-moi Excuse-moi Sous-titrage MFP. 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 Oui, j'ai compris. Oui, je pars là tout de suite. Je suis vraiment désolé. Le boulot, c'est important. Je te téléphone ? Jimmy, je crois que je vais rendre mon à ici. La salle de bain est là. Vas-y, vas-y, vite, vite. Elisabeth ? Bon, écoute, je dois y aller. Quand tu te sentiras mieux, tu n'as qu'à dire au videur de fermer mon bureau. Je t'appelle demain. J'espère qu'il n'en va pas vues. J'ai pris la clé. Tenez-moi ça. Ça s'ouvre génial. Un vrai magicien ? Si vous êtes doué, je vous apprendrai le truc. Rien du tout, juste quelques milliers de dollars. Et ce n'est rien du tout ? Ça, ça a pu être volé dans la maison de Woodruff. Il y a quelques bouteilles chères qui manquent. Il y a quelqu'un ? Oh, c'est Terminator. Si ma trappe ici, réduire, oui. Oh, la portée fermée, il n'y a pas de souci à se faire. Cachez-vous sous le lit, vite ! Coucou. Excusez-moi, je ne savais pas... Jamie m'a expressément demandé de garder le lit bien chaud. Il est très chaud maintenant. Vous voulez sortir ? Vous n'avez pas vu une espèce de crétin qui fuite à gauche et à droite ? Non, mais je vous en prie, ne vous gênez pas. Je tiens un coup d'œil sous le lit, si vous voulez. Je pense que vous ne l'avez pas vu. Non, mais il n'y a pas assez de place sous le lit pour vous deux, de toute façon. Bon, restez allongés et reposez-vous. Fermez les yeux. Et essayez de dormir. Vous ne trouvez pas que les hommes sont merveilleux ? Vous avez de la chance. Qu'est-ce que vous auriez fait s'ils n'avaient pas été aussi merveilleux ? Vous étiez là pour me protéger. Vous êtes une jeune fille curieuse. Bon, est-ce que Jamie vous a laissé entendre où il allait ce soir ? Non, mais il a écrit quelque chose sur le bloc, mais il a pris le papier avec lui. Je croyais que ça ne marchait que dans les vieux films. Ah, c'est là que j'ai appris. J'espère que le mal à barre s'est éloigné. Vous avez peur de ce type ? Je croyais que le détective aimait se battre. Oh, vous avez vu trop de films italiens. Allez, venez. Ok, il faut se dépêcher si on veut rattraper Jamie. Non, 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 hors de question qu'on rattrape Jamie. Vous me donnez votre voiture, c'est moi qui y vais. Soit on part tous les deux, soit vous vous trouvez une autre voiture. Je sais, je vous contrôle. Mettez vos bras autour de moi. Regardez-moi dans les yeux. C'est la femme de Charlize. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit avec un autre homme. Remarquez bien comment un affreux Jojo comme Charlize pourrait espérer garder une femme comme ça. Vous m'avez demandé de vous étreindre. Non, ça fait juste partie du boulot, c'est rien. Et ça, c'était pourquoi ? Il ne faut pas vous inquiéter, ça fait juste partie de mon personnage. Oh, non de Dieu. Vous savez quoi, vous restez là, d'accord ? Vous restez ici, j'en ai pas pour longtemps. Avec un peu de chance, ils vont aller dans ce môtel sordide au coin de la rue. Mais enfin, et pour Jamie ? Eh bien, on le rattrapera plus tard. Vous attendez ici mon retour. Combien de temps ça va durer ? Eh, vous travaillez avec un détective maintenant. La tente, ça fait partie de notre job, d'accord ? 1, 4, 3, 5. Oh, garde à vous. Excusez-moi. Voilà, je cherche une adresse. 1435 Oh, garde à vous. C'est dans cette ville, dans cet état. Faites demi-tour et roulez pendant 6 kilomètres, vous ne pouvez pas la manquer. Vous trouvez que c'est précis ce que vous dites ? Oh, sainte madame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pauvre Jamie, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais, vous avez dit qu'il y avait comme un panneau sur le tableau de bord. Vous avez vu ce qui était écrit ? Vous avez jeté un coup d'œil sur le flingue ? Oh, il y avait écrit un mot. Sécurité ou quelque chose comme ça. Mais je n'oublierai jamais son maudit visage. Ce regard et ses méchancieux. Vous avez de la chance d'être en ville. Je vous avais dit d'attendre. À partir de maintenant, vous m'écoutez. Un porc n'avalerait pas ça. Ah, il lui faut un bavoir. Je vais vous chercher autre chose. Quelle drôle d'idée de servir ce truc. J'ai quelque chose qui va vous aller. Des vêtements de femmes ? Vous avez ce genre de fringues chez vous ? Oh, ça va. Une petite copine ? Oh, votre femme. Il y a un flot continuel de femmes qui viennent ici. Vous savez, elles laissent toujours des vêtements entraînés. Ces vêtements appartiennent à une seule femme. Un peu plus âgée que moi. Ma taille, mais plus grande. Ça me rappelle des souvenirs. Vous l'aimiez plus qu'elle ne vous aimait. Je le sais, parce qu'elle vous a quitté et vous gardez encore ses vêtements. Vous croyez qu'elle se remettra avec vous ? Pas si elle sait ce qui est bon pour elle. Je n'ai pas encore eu le temps de jeter ses affaires à la poubelle, c'est tout. Quand est-ce qu'elle est partie ? Il y a un an. Pas si mal ce que vous avez fait, même si vous avez tout faux. Oh, en quoi j'ai tout faux ? Rien, en fait, vous n'avez pas tout faux. Très jolie. Elle était bien faite, celle qui portait ses vêtements. Attendez, je croyais qu'on était d'accord pour que cette relation soit claire. Moi, quand j'ai été d'accord avec ça ? Eh bien, maintenant, on est d'accord. Par ailleurs, entre nous deux, il y a incompatibilité. Parce que ça me changera. Vous êtes toujours mal tombée avec les femmes ? Oui, c'est exact. Très bien, allez, venez. Il faut qu'on y aille. On a beaucoup de travail pour la veillée de Jimmy. C'est triste. Oui. Voyez m'excuser. Courage. Vous devez être complètement bouleversé. Vous voulez quelque chose ? Un verre de vin ? Euh, non, ça va. Je veux rien, merci. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, j'avoue que les derniers jours n'ont pas été très... Oui, je sais, je sais, c'est terrible. Mais on doit continuer. La vie ne s'arrête pas. Vous avez une vidéo ? Vous savez, une publicité, un bout d'essai, quelque chose que je peux montrer ? On pourrait peut-être parler de ça un autre jour. Oui, un dîner. Je vous ferai goûter le meilleur repas italien de votre avis. Je vous inviterai un japonais. Ah, oui, volontiers. Ce soir ? C'est une très bonne idée. Brandon, vous étiez son ami. À propos, est-ce que vous saviez que c'était un voleur ? Je trouve que c'est difficile de penser à lui de cette façon. Pourquoi vous parlez de Jimmy tout à coup ? Eh bien, c'est sa veillée. Oui, c'est évident. C'est terrible. Mais on doit continuer. La vie ne s'arrête pas. Très originale. Madame Stockard, vraiment, je suis navrée. Vous êtes la jeune fille italienne ? Vous êtes détective. Alors, avez-vous découvert quelque chose qui peut démarquer ? Je vous en prie, ne soyez pas surprise. Nous savons tous ce que vous cherchez. Marsha nous a mis en garde contre vous et contre vos massages gratuits. Je veux juste aider Mark. Oh, en mettant le meurtre de Nathan Woodruff sur le compte de mon fils, le voleur. Jimmy n'a pas fait ça. Il n'a pas cambriolé la maison. Madame Stockard ? Non, je sais maintenant dans quoi il était impliqué. Je ne suis pas fière des choses qu'il faisait, mais je sais ce qu'il n'a pas fait. Comment savez-vous qu'il n'a pas fait ça ? Écoutez, Jimmy avait une peur affreuse des chiens. De tous les chiens. Une fois que Nathan a eu son chien de garde, Jimmy n'a plus mis les pieds dans sa maison. Il n'a pas pu faire ça. Pas avec un chien aux alentours, en particulier celui-là. Isabella, je voudrais vous parler une minute. Je sais qu'on donne l'impression d'être des gens durs, sans cœur, une bande d'enfants pourris, gâtés, mais... Oui. C'est qu'aucun de nous ne vous avait vu auparavant. Et tout à coup, vous êtes là, au funérail, avec... avec Jimmy et Brandon, aussi familières que si vous les aviez toujours connus et ne parlant que de Marc. Je peux vous l'avouer, je vous ai prises pour une... une sorte de coureuse de totes. Ça n'aurait pas été la première fois dans notre petit groupe. Mais c'est bien triste, je sens. J'ai le sentiment que mon monde est en train de s'effondrer. Avec Marc sous les verrous. Et Jimmy qui est mort. Dylan, qui se noie dans l'alcool, c'est monstrueux ce qu'il boit. Et si je parle à un autre homme, il pique une colère. Encore heureux que Brandon soit un perturbable. Et d'une grande opiniâtreté. Oui. Alors à présent, tout le monde doit s'imaginer que Jimmy était impliqué dans le cambriolage et le meurtre de Nathan. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites ? Je n'en sais rien, mais... Je me sens coupable de penser ça. Quoi ? Isabella, l'autre soir, avant que vous n'arriviez au club, Dylan, Jimmy et moi, on a pris un verre. Eh bien, j'ai vu quelque chose dans un meuble de son bureau. Qu'est-ce que vous avez vu ? Eh bien... Marc, un jour, a raconté que son père était obsédé par les montres braceletes. Il en avait des centaines, la plupart de très grands prix. Dans le bureau de Jimmy, j'ai vu toute une boîte de montres. Je... je ne sais plus quoi penser. Est-ce que vous m'appellerez ? Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Isabella, sincèrement, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour Marc. Ça te va, le rendez-vous ? Merci. Bon, bonjour. Ciao. Alors, on est ensemble, ce soir ? Eh... oui. Oui. Bien. Oui, vous savez, Jimmy avait un grand besoin d'argent. Son club était un véritable gouffre. Puis, Jimmy avait des dépenses. J'ai horreur de dire ce genre de choses, mais... Donc, Jimmy, Aïs et Marc ? Ah, depuis le jour où... Où lui et Marc ont eu une dispute au sujet d'Alicia. D'Alicia ? Oui, c'est ça. Vous savez, Jimmy et Alicia étaient ensemble pendant des années. Et ensuite, elle est sortie avec Marc, et puis... Vous savez, on est tous un petit joncté, mais... Jimmy était le pire, en particulier quand il avait une dent contre quelqu'un. Je n'avais jamais remarqué ça chez lui. Je suis arrivée. C'était une soirée délicieuse. Vous n'avez pas apprécié les sushis, mais... C'est pas grave. Comment ? Vous ne m'invitez pas ? Je suis votre agent seulement dans la journée. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Oh, je crois que c'est une idée géniale. Brandon. Je sais que vous avez envie de moi. J'ai envie de vous, et c'est pourquoi vous devez vous en aller. Attendez, ça n'a pas de sens. Vous êtes une Italienne très excitante. D'accord, alors venez, on fera l'amour. Je vais vérifier que la lumière est éteinte dans la chambre à cause de la contagion familiale. Pas de lumière ? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de contagion familiale ? Oh, il ne faut pas vous inquiéter, j'ai l'habitude de ça. Vous pouvez me dire de quoi vous parlez ? De la varicelle méridionale. Mais il n'y a pas de souci, si la lumière est éteinte, vous ne verrez rien. Je ne crois pas connaître cette maladie. C'est rarement mortel, et on se fait aux pustules et aux démangeaisons. Mais vous ne se quittez pas, tout le monde ne l'attrape pas. Écoutez, je vous téléphone, d'accord ? Taxi ! Vous, vous en êtes très bien sorti. Brandon est impossible. La varicelle familiale. Il fallait que je trouve vite un prétexte. Est-ce que ça vous intéresse un reste de lasagne ? Oui, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Bien, il a dit que Jamie avait besoin d'argent. Son club ne lui rapportait rien. Et il a parlé de ses rapports avec Mark. Je ne comprends pas. Ces gens commencent à me rendre folle. Ça n'a pas de sens. Hier, ils essayaient de faire de Mark un assassin. Et aujourd'hui, Brandon a dit que c'est probablement Jamie qui a cambriolé Woodruff et fait accuser Mark. Mais la mère de Jamie a dit qu'il n'aurait jamais de la vie approché ce chien. Eh, tout ça n'aide pas Mark. Ça veut tout simplement dire que Jamie et Mark ont pu agir tous les deux. Et aussi, Alicia a dit qu'elle avait trouvé une boîte de montres gourmettes dans le bureau. Des montres bracelets. Des montres bracelets. Eh bien, elle a dit qu'elle les avait trouvées chez Jamie. Et je ne me rappelle pas avoir trouvé des montres bracelets cachées dans son bureau. Et vous ? Non. Bon, je commence à en avoir assez qu'ils nous mènent en bateau. Je crois qu'ils sont tous impliqués là-dedans. Il faut qu'on trouve le grand pourquoi qui manque ici. Et comment on va faire pour trouver le grand pourquoi ? Eh bien... Je crois que le moment est venu de nous servir de nos talents. Quoi ? Quoi ? Parce que je suis musclé, les gens ne pensent pas à moi comme à un homme qui a des émotions. On a tous, sans exception, beaucoup d'émotions. Et quand j'ai su que Jamie s'était fait refroidir, j'ai pleuré. De vrais larmes, on aurait dit un petit bébé. Jamie était un homme merveilleux. Oui, un peu rude quelquefois. Non, pas question. Je veux vous remercier de m'avoir aidée l'autre soir. Non, c'était rien du tout. C'était quelque chose d'important. Et vous, vous l'êtes aussi. Vous voyez, le fait que ces montres étaient bien là, comme elle l'a dit, excite ma curiosité envers Alicia, pas envers Jamie. Oui, je n'ai jamais fait confiance à cette femme. Si elle doit aller au théâtre, d'après ce qu'elle vous a dit, elle devrait être sortie depuis longtemps. Vous êtes toujours aussi impatient. Seulement avec les femmes. Pourquoi c'est sans cesse la bataille entre les hommes et les femmes avec vous ? Vous n'avez pas été mariée. J'ai quand même été fiancée. Vous avez été fiancée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'étais jeune. Je ne voulais pas faire la même bêtise que ma mère à 18 ans. J'ai jeté mes rêves par la fenêtre. C'est pour ça que vous vous êtes expatriée ? En partie, oui. Eh, écoutez, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais... Je sais que je lui ai fait du mal. Comme votre femme vous en a fait. La voilà. Je n'ai pas dit mon dernier mot, là-dessus. En attendant, il faut y aller. Oh, c'est somptueux. Où on commence ? N'importe où. Il suffit de trouver quelque chose qui relie Alicia et le vol. C'est ce qu'on cherche. Les matinées finissent à 5 heures, je crois. Bon, on attend. Le principal, c'est de laisser l'appartement dans l'état où on l'a trouvé. Isabella ? Isabella ? Oh, Alicia ! Est-ce qu'elle est bordélique ? Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune importance. Rendez-vous devant le théâtre. Je pense que j'arriverai à temps. Il n'y a que cette tête de linode Alicia pour oublier les billets. Ah là là, elle garde tout, cette Alicia. Il y a des magazines, ses journaux intimes. C'est sur plusieurs années. Oh, regardez ça. Platine, diamant. C'est un bijou de valeur. C'est Nathan, c'était pas un avare. Regardez ça. Ça vient du cambriolage ? Non, 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 non. C'est un cadeau de Nathan à Alicia. Retournez-la. Vous voyez ? A, A, C, avec tout mon amour, N, W. Tout mon amour ? Parce que c'est attendu, il somme. Elle est de retour. Prenez, aidez-moi à arranger la chambre, vite. Oh, ça se batadelle. On va y arriver, on va y arriver. Rangez les tiroirs. Arrêtez les tiroirs. Je prends les papiers et les journaux, et vite, on remet tout en place. Salut Jarvis, écoutez, j'ai tout un rapport sur votre femme. Oui, c'est exact, nom, date, photo en couleur, tout le tralala. Ah oui, 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 mais cette fois, ça va vous coûter plus que la réparation de ma voiture. Ah oui, oui, vous réglez la facture, plus 2000 dollars, et je veux ma voiture sans une seule égratignure. Quoi, qu'est-ce que vous me racontez ? Elle était en bon état, cette voiture, quand vous me l'avez piquée. Non, 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 attendez, je vous rappelle. Et voilà, je viens de vous faire gagner 300 dollars. Merci bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a pris chez Alicia ? Eh bien, je crois qu'on verra une fois qu'on aura lu son journal. Oh, c'est quelqu'un qui mène une vie très intéressante. Est-ce qu'elle a eu une aventure avec le père de Mark ? Oh oui. Si j'étais extra lucide, je communiquerais avec le mort et j'aurais sa version de l'histoire. Mais il y a quelqu'un qu'on peut aller voir. Parce qu'Alicia a entortillé un pauvre gugus avant Nathan Woodruff. Ouf ! J'ai une idée. Dites que vous êtes le père d'Alicia. Pourquoi mentir ? Dites que vous êtes son père et que vous avez trouvé l'adresse. D'accord. Et vous, vous seriez qui ? Je suis sa psychanalyste. Excellente idée. Oh, il marchera à tous les coups. Oui, c'est moi. Oui, je l'ai surveillée longueur de journée. J'espérais que vous changeriez la vie. Il n'y a pas de souci. Je l'ai à la vie. Donc, quand ça a commencé ? J'ai arrêté de voir Alicia il y a deux ans. Alors, les appels ont commencé. Elle insultait ceux qui répondaient, que ce soit moi, ma secrétaire ou même ma femme. Vous croyez qu'elle... Allô, je vous en prie. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle criait, elle suppliait, pleurait et de temps en temps lançait toute une série de menaces. Alors, j'ai cessé de répondre au téléphone, mais elle a continué à appeler en laissant toujours les mêmes messages. Ce n'est pas parce que tu dis que c'est fini que ça l'est, Hilton. Je ferai de ta vie un véritable enfer. Je te détruirai, toi, et toutes les choses que tu aimes. Elle est encore plus méchante que je croyais. Je suis sa psychanalyste. Et ces menaces montrent qu'elle est capable de tout, cette fille. Mais comment prouver qu'elle est impliquée dans le meurtre de Woodruff ? Impliquée ? Je pense qu'elle tire les ficelles du jeu depuis le début. Oh, mon Dieu ! Quoi ? Et cette âme ? Vite ! Où est votre revolver ? Tous les détectives en ont un ! Je serais désolé de tuer quelqu'un. Oh, mais ne vois pas qu'il y a de mal ! Allez, vite ! Venez par ici. Vite ! Vous êtes sûrs qu'on risque de rien là ? Je suis frappé. Je suis frappé. Il ne bougeait plus. Derrière moi, il ne bougeait plus. 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 Allez-y. Salut, Alicia, bonjour. Ça va bien, en forme ? Oui. Est-ce que ce sont les bureaux où vous travaillez ? D'ailleurs, j'ai une réunion. Vous savez, la police va laisser sortir Mark. Je suis vraiment contente pour lui. C'est génial. Peut-être qu'il saisira cette opportunité pour ouvrir les yeux sur sa vie. Oui, il y en a d'autres qui devraient le faire. Tim, salut ! Vous l'avez trouvé ? Je le garde pour un ami. Ce qui est mignon, il a l'air très câlin. Regardez, il se comporte comme si vous connaissez. D'habitude, Shadow déteste les étrangers. Je ne l'ai jamais vu pourtant. Qui a dit que les chiens ne pouvaient pas faire d'erreur ? Il faut que j'aille me nettoyer pour ma réunion. On se téléphone. Alors, le maître d'hôtel vous a prêté une chienne ? Oui, il aime bien Mark. Donc, maintenant, on sait qu'elle a pu faire une injection au chien. Je crois que c'est elle qui a tout fait. C'est elle l'instigatrice. Il faut qu'on ait des preuves. Des preuves. Allez, viens, petit père. Est-ce que tu sais avec qui tu traites ? Non, non, j'ai lu la note de service. Ah ouais ? Ça m'est égal. C'est ce que tu penses ? Oui, je te l'avais dit. Te raccroche. Oui, c'est sûr. Te raccroche. Il s'étonnera d'avoir fait ça. Tais-toi et écoute. Si tu détiens quoi que ce soit qui provient du cambriolage, débarrasse-t'en et vite. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je dois penser pour tout le monde ? Isabella et son détective qui traîne toujours avec elle ont fait pas mal de trouvailles. Ils sont proches du but ? Ils ne peuvent encore rien prouver, mais il faut qu'on fasse attention. Vous voulez quelque chose ? Non, merci. Il suffit qu'on soit un peu malins et ils n'auront pas un téléphone à Dylan. Mémoire combien ? Mémoire combien ? Mémoire 4. Voilà. Bienvenue dans ma galerie. L'étoile à 5 pointes. L'étoile à 5 pointes. C'est un symbole dans beaucoup de pays. C'est très impressionnant ici. Vos amis et vous avez failli réussir. Réussir quoi ? Il y a un endroit où on peut parler en privé ? Si vous voulez, on peut aller dans mon bureau. Ça vous ira ici ? Bingo ! Rodin, une pièce de ma collection particulière. Vous voulez dire de la collection Woodruff ? Marcha a des photos toutes les œuvres volées. Vous et vos amis allez avoir de gros problèmes, Dylan. Madame ? À votre place, je laisserai le répondeur s'en occuper. Enfin, pourquoi vous ne me dites pas ce qui se passe ? J'aimerais vous poser une question. L'arme de Woodruff était chargée. Pourquoi il n'a pas tiré ? Mais comment puis-je connaître la réponse à cette question ? Eh bien, les flics pensent que Nathan a vu Mark en premier. Mais ça pouvait être une autre personne. Ah oui, ça pouvait être vous. Continuez, c'est... C'est une histoire très drôle, oui. Mais, Alicia a une aventure avec Nathan. Il la laisse tomber. Elle veut sa revanche. Mais le voler, l'éliminer, n'est pas assez fort. Elle veut détruire la personne qu'il aime le plus. Son fils. Ensuite, Jimmy commence à craquer. Alors, elle le tue. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis que c'est ridicule. Ah, vous trouvez. Mais vous devez penser qui sera le suivant. Qu'est-ce qu'Alicia me réserve à l'avenir ? Vous êtes associée avec le diable. Attendez-vous à être brûlée. Elle n'a rien. Vous avez les photos ? Oui, c'est vos photos. Vous avez mon argent. Oui. Tenez. Tenez. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous rends la moitié de mes honoraires. Pourquoi ? Vous allez faire quelque chose pour moi. Ah oui. Quoi ? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu m'as pas rappelé ? Je sais pour ton histoire. De quoi est-ce que tu parles ? De quoi je parle, Alicia ? De quoi est-ce que je parle ? Eh bien, je parle de Woodruff. Tu devrais être honnête avec moi juste une seconde et l'admettre. Avant toute chose, Dylan. Calme-toi, s'il te plaît. Et ensuite, je n'ai pas eu d'aventure avec Woodruff. Arrête de mentir, je t'entends ? Là, tu es un peu trop exagéré. Si j'étais toi, je me mettrais à genoux et j'implorerais mon pardon. Je te jure que c'est fini entre nous si tu pars. Dylan ! Tu es trop prévisible. Enfin, tu es revenu à de meilleurs sentiments. Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens de me rappeler quelque chose. Tu sais, Dylan a quelques pièces de la collection Woodruff dans sa galerie. Hein ? Ce crétin orgueilleux va tous nous faire plonger. Je vais vous servir un verre, d'accord ? Attendez-moi, je reviens tout de suite. Asseyez-vous. Tu es sûr de ce que tu me racontes ? Je suis sûr, il y a une pièce, une sculpture, que Dylan adore et ne résiste pas à la tentation de l'exposer. Et tu le laisses faire. Eh bien, il ne m'écoute pas. Mais je peux lui confisquer. J'ai une clé de la galerie. Brave garçon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que tu réalises ce qu'il se passe, Dylan ? Elle essaie de nous coller le meurtre de Woodruff sur le dos. Elle se moque de toi. Ah, je suppose que toi, non ? Je t'ai offert Jamie sur un plateau d'argent. Alicia, on sait ce qu'il y a eu entre vous et le père de Mark. Pouf, qui vous a dit ça, Marsha ? Isabella, vraiment, vous devriez retourner à votre vie. Vous n'êtes pas dans votre élément au milieu de nous. Ce n'était pas une question de vol pour vous, c'était une question de revanche. Quand Nathan vous a laissé tomber, vous avez souhaité sa mort. C'est faux, j'ai rompu avec lui il y a longtemps. Je l'ai fait, ce n'est pas lui. Est-ce que c'est vrai, Alicia ? T'avais prévu la mort de Woodruff ? Tu oses me demander ça devant elle ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Si je n'avais pas été présente, vous auriez tous les deux fini comme Mark ? Contrarié par la réussite de votre père et vous complaisant dans l'échec. Eh bien, Jamie t'a écouté ? Et qu'est-ce que ça lui a rapporté ? Mais grâce à moi, non seulement vous êtes capable de faire quelque chose de votre vie, mais vous savez que vous ne risquez rien. Jamie est devenu faible. C'est sa faute s'il a été tué, vous le savez, Alicia. Tout est fini. Je n'ai pas l'intention de me laisser inculper de meurtre parce que j'ai eu une aventure ou parce qu'un chien s'est frotté à moi, foutez-moi la paix. Vous ne savez rien à propos de ce qui s'est passé. Ah, vraiment ? Alors écoutez ça. Vous êtes venu chez Nathan ce jour-là. Marsha était parti, vous saviez qu'il était seul et vous lui avez donné une dernière chance de vous reprendre. On pourrait entrer dans la maison et en parler tranquillement ? Non, tu n'entres pas dans la maison. J'en ai assez de ces disputes. Je veux que tu t'en ailles. Pas avant que tu dises que tu me reprends. C'est fini, Alicia. Va-t'en d'ici. Pas question, je décide quand c'est fini. Ce n'est pas de toi. En partant, vous voyez le chien de garde, votre vieil ami Shadow. Il vous reconnaît comme il vous a reconnu cette nuit-là. Vous connaissiez le code de l'alarme et vous avez fait une piqûre à Shadow. Cette stupide détective privée et folle alliée. Même si c'est ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire que la mort de Woodroffe a été préméditée. Ça veut seulement dire qu'on avait prévu de voler une maison cossue. Et en plus, je n'en ai rien du tout. Vous vous êtes plantée. Non, non, elle a ma version, Alicia. J'étais là, c'est vrai. On est entrés, on s'est introduits dans la maison. Tu t'es occupé du chien et on est tous entrés. On s'est dirigés droit vers le salon. On devait seulement faire un cambriolage. Mais tu as fait du bruit. Woodroffe s'est réveillé et il est descendu. Dylan, cache-toi dans l'autre pièce. Vous deux, fouillez la maison. Vis ! Tu avais prévu qu'il se dirigerait vers moi. Tu savais que le vase était là. Tu t'es débrouillé pour faire comme si tu avais été obligé de le tuer, pour me protéger. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il allait te tuer, Dylan. Dylan, écoute, je sais que tu es fâché, mais ce n'est pas parce que tu es jaloux que tu dois mentir. Il ne ment pas. Mais qu'est-ce que tu fais, Brandon ? J'imagine que tu ne voudrais pas que quelqu'un sache qui a manigancé tous ces cambriolages avec Jamie, si tu voudrais. Qui a appelé Jamie cette nuit-là pour le piéger ? Alicia, est-ce que le meurtre était prémédité ? Si tu veux que je te pardonne, il va falloir que tu me dises la vérité. Dylan, surtout, ne te déconfle pas. Écoute, je t'aime, mon amour. Je sais que j'ai fait pas mal de bêtises, mais j'ai toujours continué à t'aimer. Elle est meilleure actrice que je serai jamais. Allez, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est ? Cette rencontre était en fait un piège. Va de ce côté. Dépêche-toi. Eh bien, on dirait que j'arrive juste à temps. Oh, regardez. C'est le grand et beau Zorro qui sauve la princesse. Rejoignez vos amis. Vous commencez vraiment à me fatiguer tous les deux. Ne vous inquiétez pas pour le revolver. J'ai pris les balles quand on est passé chez elle. Je l'ai rechargée. Je suis confus d'avoir raté. Non. Non, vous êtes mort. Et alors quoi ? Vous n'avez toujours pas de preuves. Pas de preuves, n'est-ce pas ? Vous n'avez rien sur la bande. C'est ma parole contre la leur. Oui, c'est exact. Vous êtes une belle menteuse. Mais maintenant que nous avons votre attention, laissez-moi vous poser une question, Alicia. Et si son revolver était vide quand il est descendu cette nuit-là ? Vous avez pu enlever les balles plus tôt ou dans l'après-midi ? Et quand Woodruff est mort, vous avez rechargé son arme, comme vous avez rechargé la vôtre avant de venir ici. C'est votre seul argument. Vous n'avez toujours pas de preuves. Désolée. Vous avez cru pouvoir éviter les empreintes en portant des gants cette nuit-là. Mais pour l'après-midi... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Cet après-midi-là, vous savez, quand vous avez déchargé l'arme, vous n'avez pas pensé aux gants, aux empreintes digitales ou à autre chose ? Non. Les balles ont vos empreintes digitales sur elles. Restez où vous êtes où je tire. Vous aurez le cran de tirer. Vous allez voir. Cette fois, donnez-moi ce revolver. Elle n'ira pas loin, vous pouvez me croire. Ah, c'est ça, comme il n'y a pas de balle dans ce revolver. Hé ! Hé ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le droit d'être garré là. Vous savez à qui vous avez affaire, monsieur ? Madame, vous savez à qui vous avez affaire. Maintenant, admettez que c'est fini. Les mains contre la voiture, dépêchons. Ça sert d'avoir des relations dans la police. Réveillez toute la nuit. Faites confiance à votre corps avec SomniLight et vous dormirez. Attends une minute. On recommence. Mais cette fois, plus sexy. Réveillez toute la nuit ? Non, plus sexy. Réveillez toute la nuit. Faites confiance à votre corps. Merci beaucoup. Non, attendez. Je sais le faire plus sexy. Ou... ça sert. Ou drôle. Ou même... en colère. Réveillez toute la nuit. Faites confiance à votre corps. C'est bon, mademoiselle Del Roque. C'est bon. Del Roca. De toute façon, votre produit n'est pas bon. Un verre de lait avec du miel serait mieux. C'est génial. Elle est parfaite. Excusez-moi. Vous avez le rôle. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez le travail. C'est vrai, j'ai le boulot. Les empreintes de Carlyle trouvées sur les balles. C'est fou, quel gâchis. C'est vrai. Si belle femme. J'ai eu le boulot. Bravo. C'est très bien. C'est génial. Je t'invite. Si, venez aussi. Désolé, mais j'ai pas le temps. Eh bien, de nouveau, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous savez, remerciez Isabella parce que c'est grâce à elle que vous êtes hors de cause. Elle a cru en vous. Jamais je ne pourrai te remercier assez. Où tu veux manger ? Attendez, Steve. Tu sais, Marc, en fait, j'ai pas très faim. C'est gentil. Mais... Merci d'être venu à mon audition avec moi. Oui, je comprends très bien. On se verra au cours de théâtre. D'accord. Attendez. D'accord. Attention à toi. Oui, j'y vais, j'y vais. Envoyez-moi votre facture. Elle est déjà postée. J'aurai votre chèque par retour de courrier. Génial. Mais vous savez, vous n'êtes pas obligés de pleurer. C'est tout.